Mes frères et sœurs, parlons un petit peu du gaspillage pendant Ramadan. Pourquoi parler de ce sujet ? Car comme vous le savez, Ramadan, lorsqu'il arrive, les gens quelques jours avant Ramadan sont dans les centres commerciaux, c'est leur droit. Ils remplissent les caddies, c'est leur droit. Mais le problème c'est que beaucoup d'entre eux ont les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'ils vont acheter beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils consomment d'habitude. Alors que finalement, quand on regarde pendant Ramadan, on ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Mais les gens achètent beaucoup plus et cuisinent encore beaucoup plus et ils jettent énormément de nourriture à la poubelle. Et ça c'est blâmable. Et malheureusement, on va se concentrer sur la lecture du Qur'an, d'aller dans la mosquée la plus proche pour faire tarawih, etc. Ou même des mosquées qui sont éloignées pour prier la nuit. On va aussi faire du vikr, on va essayer de jeûner de manière à ce que nos yeux jeûnes, nos oreilles jeûnes, notre langue jeûne, etc. Tout ça c'est très bien. Mais il y a un grand souci, c'est que le gaspillage on dirait que c'est pas un péché. Le gaspillage de la nourriture, le gaspillage, cet excès, beaucoup d'entre nous l'ont normalisé. Pourquoi ? Parce que les gens font ça pendant Ramadan. Ils achètent beaucoup, ils consomment beaucoup et ils jettent beaucoup. Et ça c'est condamnable en Islam. En Islam, toute chose doit être faite avec modération. On doit être dans le juste milieu. Et Allah nous a mis en garde contre le gaspillage. Allah Azzawajal a dit Mangez et buvez sans gaspiller. Car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Et dans un autre verset qui est dur à entendre, Allah Azzawajal a dit Les gaspilleurs sont les frères du diable. Et le prophète a dit Ecoutez attentivement, mangez et buvez et faites des omounes tant que cela n'est pas accompagné d'un excès ou de l'orgueil. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question. Et pour aller droit au but, comment faire pour être quelqu'un d'équilibré dans sa consommation pendant Ramadan ? La première des choses, c'est de se rappeler que Ramadan, ce n'est pas le mois du ventre. C'est le mois de la taqwa. Allah Azzawajal a dit Je ne dis pas que les invitations ne sont pas permises en islam. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ne se concentrent que sur la nourriture. Et ça, c'est très, 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 très grave. Donc mes frères, ainsi que vous, mes soeurs, Ramadan, c'est pour purifier son âme. C'est pour apprendre à mieux se contrôler, à acquérir la patience. Et non à manger et à gaspiller et à jeter à la poubelle comme on le voit. Donc la première des choses, redéfinition de l'objectif de Ramadan. Ramadan, c'est pour atteindre la taqwa et non pas pour manger. Deuxièmement, et ça c'est un point qui est très important. J'aimerais avant que tu passes à la caisse avec ton kadhi, que tu te juges avant qu'Allah te juge le jour du jugement. Tu seras jugé sur tout ce que tu as fait sur terre. Et quand tu passes avec un kadhi qui est, tabarak Allah, inondé, plein, et des choses que vous n'allez finalement pas manger, d'accord, ou que vous allez jeter à la poubelle, il faut que tu te remettes en question. Remets-toi en question car Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il nous l'a rappelé, il a dit dans son athar, il a dit jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles vous soient pesées. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, si tu fais des achats, fais-les avec modération. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Et à chaque fois, dis-toi, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour aujourd'hui ? Est-ce que tout ça, ça sera consommé ? Ou est-ce qu'il va y en avoir de cette nourriture qui sera achetée à la poubelle ? De cette manière, normalement, tu réduiras tes achats à 50% inshallah. C'est-à-dire que tu vas minimiser les dégâts. Troisièmement, rappelle-toi du comportement du bien-aimé Mohamed s.a.w. et des compagnons qui, eux, n'étaient pas des personnes qui ne pensaient qu'à manger et qui mangeaient beaucoup et qui gaspillaient. Le prophète s.a.w. dans le hadith d'Al-Miqdam, radiyallahu anhu, qui est rapporté par le Tirmidhi, a dit « Écoutez attentément ce hadith, le prophète s.a.w. a dit « Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que son ventre. » Et il dit à l'aïe s.a.w. « Il suffit pourtant au fils d'Adam, écoutez bien, il suffit pourtant au fils d'Adam, de quelques poignées de nourriture pour que son dos soit droit. Et si cela ne lui suffit pas, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour qu'il respire. » Malheureusement, vous le savez mieux que moi, il y en a qui mangent tellement pendant Ramadan, au moment du coucher du soleil au Maghrib, qu'ils n'arrivent même pas à prier le taraweeh. Ils se sentent lourds. Et quand on est lourd physiquement, on est pris par la paresse, la fainéantise. Et à la fin, c'est plus le sommeil qui nous attire que les adorations. Donc, mon frère en secteur, Ramadan, c'est le mois de la piété. Pour la piété, il faut savoir que la piété, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ses interdits, des interdits d'Allah s.w.t. Faire les obligations et s'écarter des interdits. Et le gaspillage fait partie des interdictions. En islam. Surtout, subhanallah, réfléchis un petit peu, mon frère, ma soeur. Toi qui jettes beaucoup de choses à la poubelle. Rappelle-toi que pendant que tu es en train de jeter des choses à la poubelle, de la nourriture, il y a des personnes qui ne trouvent ni de l'eau potable à boire, ni une poignée de pain à manger pendant Ramadan. Rappelez-vous des pauvres. Essayez d'être quelqu'un d'équilibré. Et attention au gaspillage. Essayez d'en parler autour de vous, avec vos familles, vos familles, vos amis. Sensibilisez vos proches. Et ne vous laissez pas aller derrière les passions du ventre. Car le musulman doit tout faire en étant sur le juste milieu. Qu'Allah me facilite ainsi qu'à vous d'écouter ces paroles attentivement et de les mettre en pratique. Merci à vous.